Hey, oké, mes amis! Tu me niaises, c'est le moment de rire et des fois réfléchir, tu me niaises. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir! Yes, sir! C'est bizarre, il n'y a pas de musique à compte. Ça serait le fun, mettons, qu'il y avait une toune. Je sais que dans le montage, il y a une toune, mais sur le stage, il n'y en a pas. Comme les humoristes, mettons. Tu ne serais pas tout le temps quand on met de la musique dans le podcast à cause de se faire flaguer. Oui, mais on peut la composer, là. Mesdames et messieurs, G! Non, mais tu sais, on pourrait la composer, là. C'est vrai. Tu, 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 tu me niaises, c'est le moment de rire et des fois réfléchir, tu me niaises. Je ne sais pas. On va s'en occuper, OK? Il n'y a pas de problème. Fine, fine, fine. Non, non, mais bonsoir tout le monde. Bonsoir, GF. Mon Dieu, les gens, vous avez l'air, vous avez l'air déprimés. Ça se peut-tu? Un peu, hein? Gros journée. Un peu, parce que GF, il était backstage, il était comme, il faut aller arrêter la musique de Noël, là. C'est vraiment pas bon, là. C'est vraiment dystopique, là. Tout le monde est comme, non, même, là. La musique, elle joue. J'étais comme, ouais, mais là, c'est pas grave, là. Je sais, mais c'est parce que le monde était vraiment triste. Puis, tu sais, la musique de Noël, quand tu es triste, on dirait, c'est comme quand tu as une peine d'amour puis t'écoutes des tournes à roc des tentes, là, tu sais, mais c'est comme d'un level plus, plus, plus. Ouais, on l'a rodé, ça, l'année passée. C'est vrai. Là, on est bon, cette année, pour avoir un mauvais Noël, là. C'est vrai. On le sait, c'est pas notre premier, là. Non, c'est ça. Fait que ça va aller, là. Hé, regarde, j'ai même pas pris de chance, j'ai même pas magasiné. J'aurais pas de nouveaux vêtements pour Noël. Tu vois, j'ai pas magasiné. Non plus, j'ai pas magasiné cette année. La dentiste m'a demandé, t'as-tu fait tes achats pour les cadeaux de Noël? Puis, j'ai juste fait... Je suis au-dessus de ça, moi. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils nous posent des questions pour savoir si on a des assurances. Mais pourquoi qu'ils demandent pas juste, as-tu des assurances? Non, mais c'est parce que des fois, ils veulent savoir, t'sais, comme, genre, lui... Si j'ai dit que ça coûte simile pièce, il va-tu, mettons, le faire, maintenant? C'est ça, exactement. T'sais, comme, ils vont en pêche un peu, là. J'ai l'impression que des fois, ils checkent un peu ton level. Parce que, t'sais, moi, j'arrive, je suis en jogging, mais le jogging était sale. Ah, t'étais pas en short? Non, j'étais pas... Là, je suis en short. Il est venu en short, t'sais. T'as l'air, il vient nous chercher, il est en short dans le taxi. Ben oui, mais il fait 10. Ben, je vais... T'es comme un érable, là, toi. Tu coules dès qu'il fait en haut du zéro. Non, mais en fait, c'est parce que je voulais être cool macaroon aujourd'hui, pis cool macaroon... C'est vrai. Il est juste en short. C'est bon. C'est bon. Mais là, c'est ça aussi qu'on se t'attend, en arrière, on a beaucoup ri. Tes deux paires de shorts que t'as portées, ils ont des trous dedans. Oui. Au niveau de la zone. Là, il y a un hostie. Fait que là, je peux... Tu sais, tu comprends, mettons, quelqu'un qui, je sais pas, là, qui fait de la moto pour avoir des usures à des... Comme toi, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, comment t'as usé ça? C'est que je porte ces deux paires de shorts-là tout le temps. J'ai juste ces deux paires de shorts-là. Pis lui... As-tu dit ça à ton dentiste? Finalement, t'avais rien. Non. Non, mon dentiste, elle m'a demandé, j'avais fait les cadeaux de Noël. Après ça, elle m'a demandé si j'avais été dans un voyager. J'ai dit non. Dans un voyager. Cris, sa vie dans quelle planète? Oui. Mais non, mais c'est parce que, tu sais... Tu y as-tu dit, la COVID? Oui. As-tu parlé de ça? Oui, oui. C'est ça. Ben, elle m'a demandé, là, parce que probablement que sa clientèle à elle voyage un petit peu, là, tu sais, probablement. Rassurant. Fait que c'est ça, j'ai peut-être le variant Omicron pis vous allez l'avoir. C'est cool, ça. De ta tête, effectivement. Merci. Moi, je me suis fait préparer deux dents. Ben oui. Ben oui. Sinon, comment ça va? Ça va mieux, là. Ah, barbac! Le petit délai. Parce que, c'est ça, je suis allé chez le médecin pis finalement, je vais pas mourir d'une crise de coeur. Je suis juste fucking stressé. Ah, yo! Non! Oui! Non! Oui! Hey, les gars, vous êtes comme des médecins. C'est ça que je l'ai dit. Je suis comme un médecin, moi. C'est ça, vraiment. Ma blonde aussi. Je pourrais être médecin. Hey, y a-tu quelqu'un qui a besoin de quelque chose? On est des médecins. T'es stressé, là, c'est tout. Oui, hey, je suis stressé. Fait qu'elle m'a dit que je pouvais faire du sport. Hey, je pense que je vais faire 20 points. Je te juge, je suis pas payé à chez Charles. Ah, ouais! Ah, ouais! OK, 2, 3, 4, 5, ça commence à être top à 6, 6, 7, 8, non, non, il est là, il est là, il dit 9, ah, ouais, 10, non, 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 c'est quoi ce moment? 10! 10! Regarde, ça serait, elle, se placer des attentes trop élevées. Effectivement. Effectivement. T'en feras 10 tantôt? Il y a deux shows. Ah, ouais! Mais pour vrai, les push-ups, c'est une des affaires que j'aime le plus faire. C'est pas vrai, ça. Oui. C'est pas vrai. Oui, avec... Tu viens d'inventer ça. Non, avec les setups. Les setups, là, je suis genre le roi des setups. Fait que les deux affaires que t'aimes le plus faire, t'es pas faites depuis 5 ans. Non, mais quand tu fais... Peut-être pour ça que tu te sens pas bien, là. Oui, oui. Peut-être. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Ah, c'est le fun, les push-ups, là. Il découvre tout ça live. Non, non, non. Ça fait longtemps que je sais ça. J'haïs ça quand je le sais que je suis dans un extrait. Comme là, je ressens full de pression de dire quelque chose de bon parce que je... Je le sais que c'est un extrait. Salut tout le monde! Écoutez le podcast! Non, mais les extraits, ça marche full, gros, hein? Oui, c'est parce que les gens, ils ont de la misère à écouter 90 minutes de quelque chose qu'ils connaissent pas. C'est normal. C'est quoi cette minute-là qui a l'air le fun? Là, ils rient. Puis là, ils veulent en écouter un autre. Ils rient ou ils sont très fâchés contre nous? Il y en a beaucoup qui sont fâchés. Quand même quelques-uns. Oui, oui. Ah, il y en a une couple. Mais tu sais, on dirait que là, si j'ai fait la paix avec ça. Excellent. Ça fait cinq minutes. Juste après les push-ups. Suite. Non, mais les haters. Moi, j'avais pas de haters avant. Puis là, j'en ai. Tu n'avais jamais eu quelqu'un qui t'avait juste dit même tes poches, mettons? Non. Ah, yeah, wow. C'était quoi? C'était le vêtet état du bilan? Les appendices, on n'avait pas de gens. On n'avait personne qui écrivait un commentaire négatif. Wow. Jamais. Ils ne nous écoutaient pas, tu vas dire. Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit ça. Non, mais en fait... Non, non, en plus, il y a plein de monde qui vous écoutait. Ben oui. Oui, oui, il y en avait beaucoup, mais genre, c'est extrêmement... Je ne m'en souviens même pas. OK. Puis là, maintenant, oui, c'est ça. Là, il y a des fois ça arrive. Maintenant, ouh, ouh. Oui, oui, oui. C'est ça. Il y en a beaucoup de fans qui dans tels quand même. Oui, quand même. C'est ça, là. Mais ça ne me dérange pas, c'est ça. Mais ça, c'est bon. Pour vrai, il n'y a jamais quelqu'un qui écrit un commentaire négatif, mettons, pour me blesser, que je trouve que la personne a du bon sens. Ça ne s'est jamais arrivé. C'est un peu ça. Genre, il ne s'est jamais arrivé que je l'ai fait comme « Ah, tabarnak, cette personne-là m'aime pas, je suis un... Voyons donc, lui, que c'est ça. Je ne veux pas tant passer l'après-musique. » En fait, c'est plus valorisant que gossant, tu sais, quand tu y penses avec un recul, mettons. Tu te dis « Ok, mais c'est correct, je fais la bonne chose. » Oui, c'est correct, c'est validé. Mais aussi, faire remarquer, il n'y a pas de femmes qui nous insultent. Il n'y en a pas. Non, 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 ça n'arrive pas, ça. Ça arrive vraiment. Mais honnêtement, sur Internet, c'est qui le gros problème? Les plus gros problèmes! Non, mais pour vrai. Mais j'imagine aussi, ça doit venir du fait que honnêtement, probablement, que les femmes se mettent juste moins souvent de l'avant dans un sens comme ça parce que ça vient des fois avec du backlash et déjà, tu en as déjà plus à rien faire. Pourquoi tu irais te mettre la face dans le feu? C'est ça. C'est sûr, c'est ça. Parce qu'il y en a des filles super icones qui nous aillissent aussi. Oui, oui. Égalité! Oui, oui, il y en a. Il y en a, il y en a. C'est ça, là. Je veux des haters de tout bon de côté. S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Ça, c'est notre expression que personne connaît. S'il vous plaît! Oui, s'il vous plaît! On te sait quand on s'en va. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Mon vrai! S'il vous plaît! À place de « Z-bye », parce que c'est plat à la longue « Z-bye ». Toi, tes voisins doivent l'entendre souvent. Chaque fois que je ne comprends pas, on est comme « S'il vous plaît! » C'est vraiment... J'aime fouler ça! C'est vraiment, vraiment le fun. Mais ça va bien, donc? Tu es content de ne pas mourir? Ça va super bien. Je suis content pour toi. Je pense que là, il n'y a pas de .5 qui existe. Il n'y en a plus. J'étais à 2. Wow! Bien, je suis content. Wow! Très content de toi, JF. Merci. On va aller voir Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que se passe? Je suis fatigué. Moi, avec. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On était supposé faire l'épisode debout, puis finalement, personne n'avait le goût d'être debout. Non. C'était une bonne idée. Je voyais déjà être fatigué à mi-chemin, mais là, pas au début. On va le refaire. Non, non, c'est ça. On est vraiment, nous autres, fatigués. Mais ça va bien. Oui, oui, juste fatigué. C'est ça. C'est pour ça. C'est la fin de l'année. C'était dur. C'est une weird journée. Tu l'as dit tantôt comme Noël. Ça m'a mis dedans, mais en même temps comme... Quand tu vois, je suis à moitié Noël. C'est une weird journée. Je suis à moitié Noël où I'm dreaming of a combat Christmas. Fait que, tu sais, en gros... C'est vrai que c'est pas une vraie journée. Ceux qui écoutent l'épisode à la maison, aujourd'hui, c'est la journée où on a appris que Julien Lacroix revenait puis que Noël s'en allait en même temps. Un échange que peu de personnes auraient fait, je crois. Si je me fie à l'ambiance générale. Mais c'est peut-être lui qui a lancé la curse? Ben, honnêtement, peut-être. C'est peut-être la nature qui fait « Non, you don't revient finalement. Nobody revient. » Ben, il y a quand même moi, voilà, une couple de semaines qui a dit qu'il souhaitait que Noël soit annulé. On est quand même cursed, nous autres. Ça se pourrait. Mais j'ai rien dit à propos de Julien. Non, ça, c'est vrai. On n'a jamais souhaité ça. C'est drôle, pareil. Il nous annonce qu'il revient puis on est comme... T'es pas parti. T'es pas... Non, mais puis aussi, tu reviens où? Comme je... Pourquoi tu nous annonces ça? On s'en supratorche. Comme, voyons donc. Tu reviens nulle part. Anyway, il est barré de toutes les soirées. Fait que je sais pas, gars, c'est ça. Mais ça, il savait pas à l'époque qu'il a fait ça. Il te veut s'en douter. À l'époque genre avant-hier. Oui, à l'époque avant-hier. Il me semble que ça lui a pas donné comme s'il était plus guéré pour sentir les... He doesn't read the room. No, not really. Pas vraiment. Il disait que l'art, il a réalisé que ça lui manquait. Puis là, t'es comme... Hey, elle prend la base! C'est fucking nice! Non, mais je veux dire, comme si c'était Beethoven, genre, il faut que j'exprime. J'avais plein de jokes d'handicapés que absolument, que moi, dans mon cheminement, c'est comme genre... je te fais mes punch-out. C'est ça. Là, c'est pas un vote. Just go away. Mais terrible. Lui et Marie-Pierre, tu le vois que ça va bien. C'est normal de vouloir revenir comme ça puis de... Tu sais, comme vous êtes vraiment pas... C'est du monde qui vont pas bien du tout. Non. De type Denis Lévesque forever. On t'envoie Denis Lévesque, c'est tout ce que t'as le droit de faire. Des longues entrevues Denis Lévesque. Aïe, ça, c'est l'enfer pour vrai. Ça arrange Denis Lévesque, ça arrange Marie-Pierre. Elle a 24 heures sur 24. Fait que vous, là, vous avez mordu des gens. C'est comme... Ben oui. Répondrez à ça. Est-ce que c'était pour masquer vos commentaires racistes? Un peu. Parce que ça, vous n'avez pas reparlé beaucoup aussi. La bière vous rend raciste, vous. C'est spécial, ça. Comme les joueurs du Canadien, un peu. Mais vraiment... J'aime pas ça me sentir dans un extrait, moi non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, vraiment. Là, t'es comme, je parle. Je sais pas quoi. Je peux pas me dire une mauvaise. C'est un bon moment, je vais regarder Julien. Les petits zooms. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, fait que c'est... C'est tough. Aujourd'hui, on le sent un peu. Moi, je le sens puis je sentais comme tout le monde un peu découragé, effectivement. Mais là, on s'est dit, non, justement, ce soir, c'est pas le temps de les décourager. Ce soir, c'est party, c'est le fun. Ce soir, c'est notre Noël. À nous. Celui-là, je suis pas prêt à l'annuler. T'as raison. On est là, on va avoir du plaisir. Puis si vous êtes pour pleurer, faites-le demain, à job, pendant que vous êtes payé, au moins. Pleure pas, gratis. Le soir, c'est ton temps. Mais non, c'est vrai. Ça, c'est comme callé malade. C'est quand t'es en santé, quand t'es malade, tu vas travailler. Mais oui, la journée est déjà waste. Exact. C'est ça. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. C'est ça. Ben oui. On pleure à job. Fait que nous, dans le fond, on peut pleurer, là. Oui, mais c'est pas tant de la job. C'est ça qu'on se disait, au tout à l'heure, on était fou le fatigué puis j'étais comme, c'est-tu que c'est tough aujourd'hui? Je fais des petites absences mentales des fois de juste comme penser à quelque chose. J'oubliais à quoi je pense, me demandais à quoi je pensais puis réaliser que c'est quoi ça. Puis là, on se disait, en même temps, c'est cool, nous autres. Il faut juste qu'on vienne puis qu'on parle. C'est vrai. C'est pas trop tough. Il faut être drôle. Oui, mais ça, en même temps, c'est difficile de ne pas l'être. C'est vrai que c'est difficile de ne pas l'être. Même dans nos communications banales, on est super drôles. On est drôles. On va se partir un Patreon pour nos messages. Nos discussions privées. Ah, mais là, tout à l'heure, je veux-tu me parler un peu parce que c'est ça, le Facebook. Là, t'as quitté Facebook. J'ai quitté Facebook. Puis, j'aime ça, j'aime ça au bout de ce que tu fais ces temps-ci, surfer. Oui. T'as la vibe surfer. Cool Macaroon. Cool Macaroon. Je pense que je vais mettre mes lunettes. Mets tes lunettes. C'est ça, mets tes lunettes. Parce qu'il y a des lunettes. Attends une minute, on va lui donner une ambiance pour les lunettes. Oh, cool Macaroon. Ça fait-tu fucker petit-déj à la cam? Il trouve que c'est super. S'il est capable de filmer des parties gourous à O'Day, il est sûrement capable de pogner des petites lumières. C'est vrai que des parties gourous, c'est assez lit. C'est lit. OK, OK. Exactement. Et maintenant qu'il y a tombé des modes là. Il y a beaucoup de mode. C'était pas donné ça. Cool Macaroon. Puis ça, cette nouvelle vision-là ça vient avec des politiques. Oui, exactement. T'as une nouvelle politique. J'ai une nouvelle politique. C'est que si jamais tu m'écris un message privé OK. Puis je connais pas où c'est que t'habites OK. je te bloque. Hey man ça c'est Radical G pis je l'ai fait un matin Chris perd pas de temps on rit mais c'est bon parce que honnêtement on se rappelle de l'anecdote de toi qui a répondu à une heure du matin un appel messenger d'un inconnu je fais plus ça non non mais pour vrai tout le monde le sait un peu peut-être pas tout le monde qui gère des groupes et des plus grosses communautés Facebook ça rend cinglé internet en général c'est ça que le monde réalise pas pis je comprends c'est que toi t'es chez vous j'ai posé une question à JF mais il y a 6 personnes qui t'écrivent par jour pour mettons une info qu'ils auraient pu trouver eux-mêmes un truc qu'il est pas de ses affaires tu peux pas répondre super sec tu peux pas juste faire comme envoyer un lien pis rien dire il faut que tu sois poli parce que tu sais imagine t'arrêtes quelqu'un pis tu fais il est quelle heure pis il fait comme il est 4h pis il s'en va et ce personne là est bien weird moi c'est comme ça que je vis depuis 30 je sais mais il y a plus personne qui demande l'heure tout le monde a des téléphones non je sais c'est un exemple Mathieu mais c'est ça je peux pas être bête fait que là je fais ce comme alors ben ah oui ben en ce moment il est 4h et cool merci bonne journée tu sais là j'ai comme besoin d'être poli fait que là ça me tente plus d'être poli non mais c'est parce que c'est beaucoup de gaz c'est ça c'est pas tant que tu veux pas être fin c'est juste c'est plein d'énergie il y a des journées aussi tu peux moins là maintenant ça s'accumule t'en as 25 t'es comme hey c'est ma journée de congé j'ai pas envie de me taper des allers-retours d'un message avec plein de monde fait que je pense que t'étais rendu un peu brûlé de tout ça fait que là c'est bon que tu si tu veux me parler faut que tu s'assoies regarde ça va être faut que je cherche où t'habites ouais non mais en messagerie privée oui mais tu sais genre si t'écris un commentaire ça se peut je le lise pas parce que je vois pas être sur internet c'est à toi que tu parles c'est à lui qui parle non mais mettons là genre moi je réponds plus c'est ça l'affaire moi je suis devenu mais t'es devenu Jean-François réponds plus exact provençal oui c'est vrai mais je suis super content pour toi c'est la bonne chose à faire du sport t'as le droit les push-ups t'adores un, deux push-up, set-up deux affaires que tu préfères oui pis t'es un sport qui prend pas un gros terrain non plus t'es chanceux exact presque pas d'équipement ça se fait super bien des bras de la gravité d'ailleurs c'est surprenant qu'il n'y ait pas de ligue de push-ups pis toi ça prend rien c'est sûr qu'une ligue de push-ups ah oui des push-ups tu sais des push-ups tu tapes dans les mains là ça c'est tough ça là là fais pas non 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 ben non ben non ben non ah qu'est-ce qu'il se passe arrête 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 c'est assez c'est pas tough c'était donc bien épeurant oui moi aussi j'ai trussé épeurant aïe arrête aïe j'avais l'impression de regarder une vidéo sur le subreddit old my feeding tube comme juste avant que quelqu'un tombe en pleine face pis se casse toutes les dents mais non arrête mais très cool le locker room très cool Chris oui je m'attendais pas à ça c'est la casquette ou les lunettes la combinaison de tout ça qui réussit à cool c'est tout c'est tout ce qui vient avec cette philosophie là rien d'autre ça me tente plus de parler à personne non mais non mais c'est parce que toi t'es un peu des fois excessif excessif fait que le problème c'est que là oui t'as besoin de parler à personne à cause t'as parlé à tout le monde c'est ça pis peut-être un jour tu vas trouver comment parler à quelques personnes c'est déjà ça c'est déjà ça t'as l'air oui assez ouais c'est ça j'en veux plus des amis ah ok t'en as assez t'as assez d'amis moi aussi j'étais encore j'étais quand même t'en échangerais pas un ou deux mettons encore comme nom t'en as assez t'as fait ton poul ouais t'as rechocqué la liste ouais t'as tout j'étais comme un handicapé j'étais comme un handicapé super c'est super différent de tout le reste de ce qu'il a fait il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais full touchant mais t'es full touchant toi c'est sûr t'es tu l'es là tu trouves oui oui absolument t'es une des personnes les plus touchantes que je connais c'est vrai t'es quoi t'es touchant son commentaire c'était un des plus touchants que j'ai vu là lui c'est un joke là je suis comme t'es full touchant toi t'es super touchant non mais t'es touchant t'es quelqu'un moi ça je suis touchant d'écoute tu parles je sais pas il est touchant vous le trouvez touchant vous autres il est super touchant moi je suis touchant c'est ça le mot qui me manquait tout à l'heure dans l'âge je disais Chris il dit cool macaroon j'étais comme il y a juste toi qui peux dire ça pis c'était touchant cool il y a comme wow mais touchant c'est comme on dirait t'as comme le goût de pleurer pas nécessairement toucher les émotions t'es juste la t'es ta fleur de peau t'es très c'est vrai que je suis ta fleur de peau j'ai l'impression j'ai l'impression d'interviewer genre une vieille rockstar John Kenny Rogers hey c'est vrai que je suis ta fleur de peau cool macaroon cool macaroon vas-tu nous faire une chanson dans pas le nom Kenny c'est Kenny Rogers c'est Pag un peu aussi ouais et un trucker mais Pag une fois je travaillais au festival à Trois-Rivières ok un festival de musique pis là les cow-boys jouaient le même soir pis là les fringants oui les cow-boys fringants oui les cow-boys non non mais c'est parce que des fois les cow-boys ça a l'air de jouer tout le temps mais là finalement ils sont pas venus coucher dans la chambre ils sont pas venus coucher à l'hôtel où ils étaient supposés coucher mais Pagliaro lui était là pis ils se sont levés full tôt le matin pis là Pag il réveillait ses musiciens ah ouais ah ouais faut être dans la van à 9h ah ouais fait que Pag il est vraiment bye the book pis ses musiciens t'es comme ben oui Pag on va se lever pis il chialait un peu Pag là don't fuck with him ok il dit 9h dans la van c'est 9h dans la van pas 9h et demi ok je dois dire que les autres JF avaient des meilleures anecdotes moi je l'aimais celle-là elle était touchante elle était touchante mais tout ça pour comme c'est un gars bye the book ok wow wow mais oui t'es touchant JF on est toujours je suis pas d'accord avec ça t'es pas d'accord mais comment tu peux pourquoi t'es pas d'accord tu veux pas être touchant non mais je veux dire c'est un drôle de commentaire tu trouves ben oui mais t'es touchant quand tu lis ton poème mais pas t'es touchant dans la vie de tous les jours on dirait que j'ai l'air j'ai l'air nono ah lui il est touchant il réussit tout ce qu'il fait on aurait dit attachant spécial ah ah ça ça marche attachant oui non 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 il est touchant il a réussi à couper sans dé il a pas dépassé les bords c'est touchant aïe aïe trabarnac câlisse je pensais jamais ça allait être reçu de même ben oui ça se peut pas voyons donc c'est pas ça tu comprends mal je pense le sens de tout ça c'est pas c'est une belle qualité de faire que les gens devant toi laissent leur armure tomber pis que tu puisses les toucher toucher leur coeur ok d'accord c'est comme je te dis c'est vraiment la saison des random G à chaque semaine on sait pas c'est vrai on tombe c'est vrai c'est tout différent quand il est là ça a jamais pas été ça moi je suis pas touchant tabarnac je suis pas un gars assis des coupes assis ça a jamais pas été ça on s'en rendait moins compte avant je suis pas touchant je suis cool dans les golden classiques j'étais assis comme en bas de la scène pis c'est vous autres qui parliez tout le long bon ça y est c'est de notre faute non c'est pas ça que j'ai dit c'est juste que là je suis assis en haut comme un adulte je pense qu'au début j'étais plus gêné d'intervenir parce que je découvrais plein d'affaires je découvrais les 20 premiers épisodes je découvrais qui vous étiez un peu là je le sais vous êtes qui c'est des estides chialeux là c'est notre tour je suis confortable là-dedans au début t'avais-tu peur au début moi j'étais comme vous êtes qui allez-vous faire exploser quelque chose comme bad christmas c'est ça ben non je pense pas je me lève à une heure l'après-midi pis tout ce que je veux c'est fumer des bats faire de la musique j'ai pas le temps de faire exploser des affaires ben non c'est ça c'est trop ça fait longtemps j'ai abandonné tout ça c'est exactement ça que je me suis rendu compte qu'on était comme post trop lazy post révolutionnaire exactement oh il brosse la merde il veut starter un beef pis il s'est dit il a peur d'avoir un beef fait que tout le monde dans l'UDA fait qu'il va pogner un beef avec nous autres ça c'est pas fou par exemple mais moi ça me dérange pas que tu me traites de paresseux je l'ai dit souvent au podcast c'est quelque chose d'encourager chez les jeunes si vous m'écoutez vous êtes jeunes soyez plus paresseux arrêtez de faire des affaires arrêtez de faire des affaires ben si vous avez le goût faites ce que vous voulez mais vous êtes pas obligés si vous avez juste une chose à faire c'est arrêtez arrêtez de faire des affaires mais je suis d'accord je crois que les gens sont trop productifs moi par exemple je suis l'exemple parfait de ça tout le temps tout est un je produis tout est un produit même mes loisirs sont un produit qu'est-ce que tu veux dire il y a rien que je fais qui est pas dans le but de produire quelque chose ouais mais c'est drôle c'est ça fait que toi t'es pas capable de rien faire mettons t'sais une journée là rien faire mais mettons je fais rien je vais écouter quelque chose pour quelque chose d'autre c'est ça fait que t'es pas capable parce qu'on en parlait de ça cette semaine nous deux d'être capable de rien faire non mais que tu peux pas trouver mettons tes passe-temps pour vraiment te vider la tête peuvent pas être connexes à comme un travail X parce que tu sais si tu fais ben d'abord je vais me vider la tête puis m'aller faire un nouveau Twitch ou un affaire tu fais non non je vais aller sur TikTok ça connecte trop t'es comme ben non ça c'est tu vas finir par il faut que t'ailles comme faut que tu fasses la broderie ou de quoi de même ou mettons ambulancier j'aime tellement ça hey pompier volontaire pompier volontaire juste une fois de temps en temps ils t'appellent de comme ok ok je vais pas nier la hausse tu parais toujours au bain en plus pompier volontaire j'avoue que sais-tu quoi moi je me suis dit avec mon ami Dominique si ça marche pas l'humour on devient ambulancier quand ça ah il y a longtemps c'est ça c'est pas comme cette année que vous êtes parlé de ça parce que ça va tu peux dire à Dominique que ça va quand même ouais mais tu sais comme genre on chauffe tu sais comme chauffer la vanne tout ça toi c'est qui c'est lui qui chauffe je sais c'est toi qui réanime je pense que je chaufferais plus la vanne que lui puis lui il réanimerait ben c'est parce que lui il a tout le temps eu des A tu sais il a eu la médaille du gouverneur général genre tu sais il est bon là il a eu tu sais en chimie il a genre eu 100% fait qu'il est capable fait que c'est sûr qu'il conduit full bain non c'est moi qui conduirais parce que moi j'ai des moins bonnes notes il sauve la personne c'est ça moi je sauve t'avais des bonnes notes toi moi j'étudiais pas c'est pas ça la question c'est pas ça la question du tout du tout j'avais pas des bonnes j'avais de bonnes 75 ben c'est des bonnes notes c'est quoi l'affaire de pouvoir avoir 100 maintenant pour que ça soit correct ben tous les appendices ils ont eu des il y avait des 100 ils ont tous eu des 100% partout parce que c'est un travail sur le bye-bye fait que toi c'est ça non non ils travaillent pas c'est le bye-bye ben ils devraient c'est juste une petite joke faut pas s'en faire avec ça non je sais mais non mais ce que je veux dire c'est que de toute façon aussi tu sais les notes à l'école c'est pas juste ça le template de genre être intelligent ça c'est une chose pis tant mieux si tu réussis bien mais il faut pas non plus 75 c'est super bonnes notes je suis vraiment d'accord toute la culture de l'accent moi je me rappelle les trois premières années de secondaire j'étais à l'école d'éducation internationale puis eux autres ils étaient vraiment vraiment rochants genre je me rappelle le secondaire 1 il nous avait rencontré au début de l'année dans l'auditorium pour nous dire qu'on était la crème de la société pis qu'il fallait il fallait continuer de travailler fort pour qu'on garde notre rang numéro 1 des écoles au Québec tu sais le petit palmarès de Twins il était premier dans ce temps-là ça existe plus je pense cette école-là mais pis ben trop de pression tout le monde était effectivement bon à l'école dans cette école-là parce qu'ils choisissaient aussi leur monde pis ils mettaient quand même full de pression sur des jeunes je trouve pas que c'est pas comme ça qu'on apprend non j'ai lu justement par là de la pression sur du monde quelqu'un qui est allé porter son enfant à la garderie je pense que c'était la garderie Stanislas ou un enfant de même pis là la madame a dit nous nos enfants à la garderie savent déjà tous lire et écrire ton enfant est pas prêt à venir à cette garderie-là parce qu'il est pas assez bright ben moi je dirais ben mon enfant devrait pas aller là alors c'est correct ça va bien aller là mais tu sais en même temps genre imagine mettre de la pression sur des enfants de 5 ans c'est ça en maternelle t'apprends comment bricoler genre ben il me semble qu'il faudrait là c'est quoi on peut même plus bricoler à 5 ans c'est ça faut déjà genre s'approcher d'avoir un job qu'est-ce que tu veux faire Tommy c'est ça t'as 5 ans aime-tu ça les assurances voyons tabarnak que ces enfants vivent aussi ils sont toutes ces pelules à cause de ça faut qu'ils lisent à 5 ans qu'ils lisent quoi livre à Nantel Chris y'a rien tu sais ça a pas rapport ça c'est vraiment notre maladie de genre faut gagner notre vie mais c'est drôle parce qu'en plus on vit encore plus longtemps genre théoriquement donc chill out t'as le temps d'apprendre à lire tu ne meurs plus à 32 ans d'une infection d'une dent mais tu sais puis en plus d'un côté on stresse les enfants pour apprendre à lire à 5 ans mais de l'autre côté la moitié de notre population c'est pas lire fait qu'il y a comme quelque chose qui marche même pas là-dedans pas stresser les enfants qu'est-ce qu'on accomplit exactement genre ça marche pas ça a pas rapport laisser les enfants vivre ils ont peut-être 25 ans devant eux autres qu'est-ce qu'ils ont besoin de lire de quoi genre pour vrai on dirait que ça me fait de la peine pour les enfants tu trouves moi je me trouve vraiment optimiste cette année je suis mieux non des fois il était à 2 c'est vrai c'est vrai oui oui puis même là je suis comme à 1 genre ça va t'es à 1 parce que t'es fatigué oui exact en plus c'est juste la fatigue qui empêche mon corps de m'embarquer avec mon esprit c'est correct fait que je suis juste comme je bouge pas cool macaroon cool macaroon cool macaroon aussi mou que le caramel smooth comme un caramel chaud dans le jour yeah c'est cool macaroon ça cool macaroon les gars je voulais vous parler d'autres choses attends mais moi aussi j'ai quelque chose à te dire ok d'abord tu parlais de choses qui puaient oui puis là ma grand-mère c'était sa fête dernièrement je suis allé non c'est pas ma grand-mère qui pue c'est pas elle qui pue ok fait que là tu essaies de nous dire que c'est nous autres qui était plein de préjugés non qu'on est là elle m'a dit quelque chose parce qu'elle est allée à l'école avec les soeurs les religieuses puis tu sais dans ce temps-là les gens se lavaient vraiment moins en 1945 c'était comme elles autres c'était une famille de genre 20 il y en avait beaucoup de monde les grosses familles ça se lave moins exact puis les religieuses elle m'a dit les religieuses ils puaient beaucoup parce que ils ont des grosses toches tout ça puis ils puaient puis là j'étais comme ah ouais il y aurait lieu c'est ça j'ai des c'est vrai que quand on pense mettons au Québec on pense pas à l'odeur ça amène une autre dimension exactement tu sais peut-être rock and none c'est quelque chose c'est ça ah ouais dans un petit demi-sous-sol tout 20 là de même avec une chorale ouais je comprends avec des spots quand vous regardez le rock and none pensez à ça c'est un bon conseil juste avant Noël ça quand on pense ouais je trouve que vous regardez des films de Noël vous autres non ah ok j'ai même pas eu le temps pour vrai de rien on est juste à essayer de finir l'album genre 7 semaines fait que là c'est juste ça toutes les crises de journée je reviens je mange je dort je recommence d'ailleurs j'ai dormi là deux jours la semaine passée parce que c'est plus simple que de rentrer chez nous et de retourner le lendemain puis j'étais vraiment content j'ai découvert les pâtes Alfredo Ritox j'ai mis des Doritos dans les pâtes et c'était un délice à 2h30 du matin j'ai capoté des pâtes Alfredo Ritox wow c'était je peux juste mettre ça sur le dos du manque de sommeil oui absolument et c'était salé là c'est ça c'est ça j'allais dire la sauce Alfredo comme cheap c'est super salé c'était salé mais en fait pour une fois ça goûtait plus proche du vrai fromage c'était le fun ça crunchait c'était vraiment nice il fallait t'émettre à mesure par exemple parce que t'émettis tout le dernier là c'est vraiment pas le fun c'est comme le principe des céréales molles mais dans le fromage c'est tellement pas bon des stew first des affaires d'en même au micro-ondes non là c'est encore mieux c'était la marque maison oh yeah yeah je sais pas toi t'es encore capable de manger ça moi je suis plus capable ça arrive des fois des fois le goût salé l'emporte sur l'envie parce qu'on dirait que tant qu'à acheter un assiette de repas de même de whatever d'Alfredo je vais finir par juste faire comme pizza pochette comme rendu ouais mais c'est parce que ça te prend quelque chose après la troisième paquette pizza pochette pour varier bagel bites c'est comme le reverse pizza pochette exactement pizza hummus oui oui mais j'ai eu ma phase aussi moi je dirais plus c'est comme froid que chaud mais ça peut pas être ça de dîner souper non ça peut mais c'est tough ben c'est tough c'est tough mais c'est parce qu'on est habitué de manger tout le temps des affaires différentes puis après ça ça nous fuck parce que si j'ai pas ces affaires-là je commande c'est sûr là ça c'est comme mais j'ai trouvé un hack à Uber Eats ah ouais à ce temps-là je prends mon char puis je vais le chercher ouh c'est moins cher c'est clairement 25% de ramets big wow c'est sûr ça a un autre coup quand l'hiver va arriver il faut avoir chauffé le char ça là le vent qu'on entend parler ça va changer la game ça va changer la game puis d'ailleurs commandant Uber c'est rendu l'affaire la plus longue ever parce qu'il t'annule le taxi non mais on dirait que le taxi honnêtement moi je revirais à Taxi Coop fuck off Uber tous mes taxis se font annuler ils sont à 35 minutes genre super loin il y a quelque chose qui se passe là pourtant c'est un mauvais service c'était comme le futur de la coopération euh capitaliste ouais tu vois puis c'est plate c'est comme c'était une bonne idée tu sais c'est fou quand même parce que tu sais les chauffeurs de Uber ils ne savent pas où ils s'en vont ils suivent le GPS mais le chauffeur de taxi j'ai dit une adresse ok où la rue est longue de même ok dans le GPS ah ouais là j'ai fait comme tu sais dans Montréal j'ai dit une adresse puis il a fait ouais puis il est allé puis je fais comme wow c'est ça ils connaissent leur rue on oublie ça un professionnel du lift versus un occasionnel du lift c'est un peu ça c'est ça c'est ça la différence ouais moi d'où je ne saurais pas aller si je double rideais des inconnus ouais puis aussi honnêtement depuis qu'il y a Uber Eats c'est sûr mettons tu veux faire du Uber parce que tu n'as pas de cash puis tu veux du cash whatever qu'est-ce que tu vas choisir embarquer du monde dans ton char que you never fucking know mais une personne sur deux est absolument cross-eyed et va ruiner ta vie ou amener du McDo tu as amener du McDo ben oui c'est bien plus facile tu parles à quelqu'un d'autre qui travaille des compagnies chercher bye puis c'est tout il n'y a pas d'affaire de bonjour madame qui êtes-vous oh mon dieu vous êtes complètement dingue et tu dégueules dans mon taxi vous avez vomi dans mon taxi et vous cliquez mon banc tu sais genre moi c'est sûr je ne prendrais jamais le monde je ferais un lift à un burger avant de me faire un lift 100% facilement 100% je serais prêt à aller loin pour un burger d'accord les burgers et les frites d'abord exactement c'est ça qu'on dit moi la maison en face de chez nous le bloc je pense qui est en train d'être comme rénové flippé tu sais comme il n'y a plus personne qui habite dedans puis là ils ont tous trippés is it a call to action it's a call to action non mais c'est pas ça c'est juste qu'il y en a de plus en plus de ça puis honnêtement est-ce que c'est déprimant on dirait que ça me déprime cette économie-là vous rendez-vous compte dans le fond qu'il y a plein de monde qui font plein d'argent devenant juste des scalpers des scalpers de maison c'est ça des scalpers de maison tu n'as pas besoin de maison tu achètes une maison tu en revends plus cher puis t'es comme mais tabarnak laisse les maisons tranquilles what the fuck is wrong with you moi je vais aller à l'épicerie m'acheter tout le lait puis me mettre en avant il est spiachat puis je suis comme ben j'offre un service puis t'es comme le service d'avoir acheté tout le lait décrier cette citata voyons-nous en tout cas c'est juste je ne peux pas croire mais de toute façon il ne faut pas trop parler de ça c'est comme c'est négatif puis là c'est Noël c'est pas encore Noël break time oh yeah once again ah fuck Dominique Pelletier enfile sa salopette Gabriel Gingras met 3-4 paires de bord Paul Hamel les suivants s'laissent en glisser sur le dos Marie-Ève Prévost ta langue va coller sur le poteau Anthony Savoie trotte le vélo pour le Télémarque Christophe Noël met des chaînes sous sa mini-motos Félix Bérard mi-chaud Félix Bérard mi-frette Alexandre Girard ride sur sa crazy carpet Faudrait 5-55 c'est pas si pire Lucas-Olivier Rottillot comment le fait nous chauffer de l'eau Samy Della achète-toi dans un skidu puis fait des lifts à tout le monde Xavier Gara surtout Maxime Dubois scute un bonhomme dans la neige il met du chapeau puis il appelle Gabriel Moro vu que personne avait de carottes qu'il avait d'Archambault on a décidé de prendre une débatte à cirer C'est l'Ivoire puis on fait à Saint-Germain aimer ça C'est l'Ivoire puis on fait à Saint-Germain aimer ça C'est l'Ivoire fait des boules de neige Patrick Roy avec sa tute c'est le king du foie Julien Millet met des skis suit sa mobilette pour tirer Frédéric Giraud qui patine ses genoux Johanny Gagnon Blais sur le bord du foyer au chalet enveloppée d'un couverte Karen Morin elle a pas frais Olivier Champagne slide en bas de la montagne ou la tante Ben et Joël avec un chocolat chaud C'est l'Ivoire puis on fait à Saint-Germain aimer ça C'est l'Ivoire puis on fait à Saint-Germain aimer ça Félix-Antoine Jodoin check les bains s'faire un igloo Marie-Ève Dubé va s'occuper de la cheminée parce qu'on peut fumer en dedans comme dit Recipitacultor un igloo c'est en neige pis l'allège ben c'est dehors Charles-Étienne Benoît pour être sur le gars pour avoir un mois ce Christ des Hots passe t'embauche avec Alex Tremblay Maxime Sabourin se met des patins d'un main pour faire un porter à Marie-Pierre Leblain C'est l'Ivoire puis on fait à Saint-Germain aimer ça C'est l'Ivoire puis on fait à Saint-Germain aimer ça pas ça Y'a le gin qui patine sa bottine Yeah Vincent Ménard qui a des glaçons dans le nez Yeah Martin Donaldson fait sable à la voix p'tit fun Jérôme Turmel adore se servir d'une fête Hugo Girard nous fabriquons fort Nicolas Gauthier détruit la carotte Yes hostie qu'on a p'tit fun c'est l'Ivoire qui ont fait à Saint-Brenne et saures C'est l'Ivoire qui ont fait à Saint-Brenne et saures Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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